Salut tout le monde, je suis Vincent de la table ronde Airsoft et aujourd'hui je vous présente un produit qui moi personnellement m'intéresse beaucoup. Je vous parle de la Runcam 2 sous la forme de 16 mm et 35 mm. Avant de poursuivre, j'aimerais remercier Aventure Airsoft Lanaudière pour m'avoir fourni ces caméras. C'est grâce à eux que j'ai pu faire le montage d'aujourd'hui et pouvoir vous en parler davantage. On va poursuivre maintenant avec l'ouverture de la boîte. C'est un petit unboxing. Je ne suis pas vraiment un fan des unboxings, mais pour le bien de la cause, on va le faire. Petite boîte blanche compacte que vous allez recevoir avec les logos Runcam sans plus. À l'ouverture, vous allez retrouver évidemment la caméra. Pour le bien de la cause, aujourd'hui, nous allons parler de la 35 mm parce que c'est vraiment elle la plus intéressante par rapport au scope cam qu'on va regarder aujourd'hui. Vous avez, après ça, de la paperasse, d'informations. Le plus important que vous allez retrouver, c'est évidemment le mount en plastique qui vient avec la caméra sur laquelle vous allez pouvoir mettre la caméra sur le mount. Et par la suite, vous allez pouvoir mettre un mount Picatinny Quick Detach que vous allez pouvoir mettre sur vos rails Picatinny, évidemment. À l'intérieur de la boîte, vous allez aussi retrouver un mount pour lunettes de sniper. C'est ce qui va vous permettre d'avoir un look plus subtil, de pouvoir l'accrocher sur votre lunette et avoir vraiment le look qu'on retrouve, par exemple, avec Novritch ou Brain Exploder. Le mount vient dans un petit sac avec toutes les vis et l'Allen Key nécessaires pour pouvoir installer le mount. Et de cette façon, ça va vous permettre d'avoir une vue parfaite sur la trajectoire de votre bille lorsque vous allez tirer avec votre sniper. Évidemment, ça vous permet d'éviter de devoir la mettre avec du scotch tape ou n'importe quelle façon. Là, vous allez vraiment avoir une option stable, efficace et bien faite pour pouvoir la monter. Le reste du contenu, c'est du filage pour pouvoir la brancher à une télévision ou à un ordinateur. Bref, la façon que vous voulez visionner le plus efficacement qu'est-ce que vous avez filmé avec la caméra. Mais le plus important, c'est aussi que ça vient avec un fil micro-USB. Donc, vous allez pouvoir la charger directement, soit chez vous ou avec l'aide d'une batterie externe pendant la journée. Mais évidemment, ce n'est pas vraiment le contenu de la boîte qui vous intéresse, mais davantage la caméra. Donc, si j'en parle rapidement, petite caméra, mais quand même plus épaisse que ce qu'on retrouve chez la compétition. La plus notable, la petite caméra Mobius qui a été très populaire dans le domaine du Airsoft et des dash cams. Mais on a une petite caméra noire. Il y a d'autres couleurs qui viennent avec. On peut avoir orange fluo ou gris, mais pour le bien de la cause aujourd'hui, on a une noire. Elle est beaucoup plus subtile que du orange fluo, selon moi. À l'inspection 360 de la caméra, on retrouve des points de ventilation sur chaque côté. Donc, c'est de cette façon-là qu'elle va se ventiler pendant que vous l'utilisez. Ça dissipe quand même beaucoup de chaleur pour filmer. On retrouve deux boutons sur le dessus de la caméra. Un bouton Wi-Fi, parce qu'il y a la fonctionnalité Wi-Fi pour pouvoir la brancher avec votre téléphone. Et ainsi faire le focus, notamment, mais aussi la programmer de la façon que vous voulez. Le mode de visionnement que vous voulez. Est-ce que vous voulez avoir un grand angle, un petit angle, un moyen angle? Est-ce que vous voulez l'avoir en Full HD? Est-ce que vous la voulez en 720p? Bref, à l'aide de la connexion Wi-Fi sur votre appareil mobile avec l'application, vous allez être en mesure de le faire à partir de votre mobile. Vous avez aussi, évidemment, en dessous le bouton Power. Donc, vous pèsez une fois longtemps pour l'allumer. Elle va faire une série de bips. La couleur, le rond, va devenir bleu stable. Donc, une fois qu'elle est bleue stable, ça veut dire qu'elle est allumée, elle est prête à être activée. Une fois qu'on repèse sur le bouton Power, elle va faire des flashs constants. Ça veut dire qu'elle est en mode d'enregistrement. Inclue dans la boîte est son mante en plastique sur lequel on va la glisser, qu'on va la mettre. Elle va être en place. Il n'y a plus rien qui bouge par la suite. Pour l'enlever, vous avez juste à tirer le levier qui est en dessous et repousser. Juste faire attention, le levier est fait en plastique et non en aluminium. Donc, vous avez des changes de la briser si vous pèsez trop fort. Runcam propose différents mantes. Moi, ici, aujourd'hui, j'ai le Quick Detach qui s'ajuste avec des clés Allen directement sur le mante en plastique qui est fourni par Runcam. Donc, juste à l'attacher à l'aide des deux vis Allen Key qui viennent directement avec. De mettre la caméra au mante et par la suite, vous pouvez mettre la caméra sur le AEG, le GBB ou le HPA, peu importe ce que vous utilisez, directement sur la rail Picatinny. Le plus important, selon moi, sur cette caméra est évidemment son compartiment à batterie qui, vraiment, c'est la raison pourquoi je la trouve plus intéressante comparativement à la compétition. Donc, vous avez une porte à l'arrière avec une flèche qui vous indique par où l'ouvrer. Et ça vous donne accès à l'emplacement pour la carte SD. J'utilise personnellement des 32 GB de Kingston, des classes 10, pour avoir le maximum de vitesse d'écriture. Mais aussi, ça vous donne accès au compartiment à batterie. Donc, la batterie est amovide. Et pour tous ceux qui ont déjà filmé sur le terrain, vous savez à quel point c'est important. Donc, batterie amovide que vous retirez à l'aide de la languette. Et ça vous donne accès à la petite batterie que vous avez, que vous pouvez acheter aussi à part. Donc, sur votre personne, pendant la journée, vous avez deux choix pour recharger votre caméra. Soit vous avez une batterie externe à quelque part sur votre personne ou sur votre réplique directement. Mais si vous ne voulez pas devoir gérer une grosse batterie externe, vous pouvez acheter plusieurs petites batteries, les traîner sur vous. Et lorsque c'est nécessaire, juste la changer et vous êtes prêt à partir. Donc, vous n'avez plus vraiment besoin de penser à rouvrir ou fermer. Vous avez juste à penser à amener assez de cartes SD sur vous et assez de batterie pour pouvoir durer tout l'événement si vous en avez besoin. Donc, c'est l'avantage premier d'avoir une run cam. Un autre avantage aussi, c'est que vous pouvez, de cette façon, vous éviter de vous casser la tête directement sur le terrain. En ayant plusieurs batteries sur vous, vous n'avez pas à gérer l'utilisation d'une seule batterie. Toujours continuant sur la batterie, c'est aussi possible de filmer en ayant une batterie externe de branchée. Donc, si vous avez une batterie externe d'à peu près 3000 mAh, on va dire ça par exemple, vous pouvez la mettre à quelque part d'une façon subtile sur votre réplique. Et de cette façon-là, tout le temps la garder en charge. Donc, je pense surtout aux snipers. Si vous jouez, vous savez qu'en faisant votre montage, c'est le plus important, c'est qu'est-ce que vous filmez avec la scope cam. Donc, si vous n'avez pas de rien de filmé avec votre scope cam, vous avez un peu perdu l'intérêt de ce que vous étiez en train de faire. Mais en ayant la batterie constamment branchée, vous êtes sûr d'avoir une alimentation stable tout le long de l'événement où est-ce que vous êtes en train de jouer. Après ça, qu'est-ce qu'il vous reste à faire? C'est à gérer l'emplacement, le stockage. Mais vous avez juste à traîner avec vous des cartes SD d'extra et les changer au besoin. L'application qui est fournie par Runcam est disponible sur le Apple Store et aussi sur le Google Play Store. C'est une application gratuite qui est, selon moi, extrêmement bien faite. Sur la première page, vous allez rencontrer les trois différents types de caméras que Runcam propose. Juste à sélectionner la Runcam 2, celle qu'on utilise en ce moment, et de la connecter via Wi-Fi sur votre appareil mobile. Une fois que c'est fait, vous allez voir, l'application vous donne accès à un écran qui vous montre directement en temps réel ce que votre caméra est en train de filmer. Pour la 16 mm, ce n'est pas vraiment nécessaire. La lentille est fixe. Donc, vous n'avez pas besoin de l'ajuster nécessairement. Vous avez juste à ajuster ce que vous avez besoin en termes de résolution ou en termes d'angle de visionnement. Pour la 35 mm, ça devient important d'avoir cet écran, puisqu'en tournant la lentille de la 35 mm, vous allez pouvoir ajuster le zoom directement de la caméra. Donc, au lieu d'avoir tout le temps quelque chose d'un petit peu flou, avec l'écran et l'application, vous allez être en mesure de l'ajuster selon vos besoins. On va vous parler maintenant des différentes lentilles qui sont disponibles et qui m'ont été fournies. Je vais commencer premièrement par la 16 mm. Donc, beaucoup plus subtile que la 35 mm, vous n'avez pas une lentille qui sort ou qui prend trop de place. C'est selon moi la lentille qui va être la plus pratique pour la majorité des joueurs. C'est une 16 mm fixe, pas besoin d'être ajustée. Vous la mettez directement sur votre réplique et vous allez avoir un mode zoom qui est selon moi idéal. Pour les courtes engagements et les moyens engagements, c'est sûr que si vous avez tendance à vouloir engager beaucoup plus loin, disons que vous êtes un DMR ou un tireur d'élite, on s'entend, le maximum que vous allez pouvoir atteindre en majorité, la plupart du temps, ça va être autour de 300 pieds. Donc, la lentille de 35 mm va vous permettre de voir ces plus grandes distances. Mais si vous avez des armes plutôt CQB ou de moyenne portée, la 16 mm va vous permettre de voir juste assez ce que vous avez besoin, comme le clip qu'on est en train de vous présenter. Donc, nous étions à peu près à un maximum de 200 pieds. C'est une journée assez venteuse. Mais la caméra nous a permis de voir exactement où est-ce que nos billes se dirigeaient et ainsi on peut voir l'engagement qu'on a fait pendant l'événement. La façon optimale d'installer la caméra, c'est selon moi directement en avant de votre réplique. Il n'y a pas rien qui va la bloquer, ni un pickbox, ni une mire sèche. Et vous allez pouvoir ainsi viser carrément votre arbre et ça va voir directement en avant de vous. C'est sûr que si vous décidez de la mettre sur le côté, par exemple sur une rail picatinny de côté, votre mode de vue va être un peu étrange et selon moi, va différer de l'angle de vos billes et de la façon dont ils vont sortir. Donc, d'expérience, laissez-la en avant et comme je vous disais, quid-li-tach, dès que vous n'en avez plus besoin, vous pouvez la sortir, la ranger sur une poche où vous voulez, vous pouvez continuer à jouer. Par exemple, si vous avez manqué de batterie, vous avez manqué de stockage, ne la laissez pas sur votre arbre. Vous avez plus de chances de l'endommager en servant une bille inutilement, surtout que vous n'étiez pas en train de filmer. Donc, une fois que vous avez terminé, enlevez-la, stockez-la et continuez à jouer. Je vous parle maintenant de la lentille de 35 mm. Donc, comme je vous dis, vous pouvez l'acheter à part. Donc, vous pouvez acheter une caméra, disons, avec la 16 mm et acheter par la suite une lentille de 35 mm. L'avantage, c'est qu'elles sont interchangeables. C'est juste une vis que vous pouvez enlever et remettre selon votre discrétion finalement. La 35 mm, comme je vous disais, est beaucoup plus grosse que la 16 mm, donc moins subtile. Mais n'empêche, c'est ce qui va vous permettre de capturer les tirs que vous faites à plus longue portée. Donc, destinez surtout à ceux qui jouent tireurs d'élite, sniper, DMR, bref, ceux qui ont les répliques qui peuvent se rendre à ces plus longues portées. Par contre, vous devez prendre en note que la lentille n'est peut-être pas ajustée selon vos standards ou vos besoins de caméra. Donc, c'est là qu'il devient nécessaire d'utiliser l'application, qui est, selon moi, encore très bien faite. Et vous allez pouvoir ajuster en tournant la lentille jusqu'à temps que vous ayez le point focal que vous avez besoin. Encore là, vous vous fiez à ce que vous filmez. Je vous recommande d'aller à l'extérieur et vous pouvez aller l'ajuster selon vos besoins. Vous pouvez présentement voir à l'écran maintenant la caméra avec la lentille de 35 mm qui est montée sur une lunette de visée de sniper. Donc, ça vous donne à peu près le look que vous allez pouvoir avoir si vous voulez l'utiliser assez fin. Évidemment, si vous avez une raille picatinée qui est en bas de la lunette, vous pouvez aussi la mettre. De toute façon, l'important, c'est que ça vise en avant de vous et que ça soit en ligne droite. De cette façon, vous allez pouvoir capturer les images dont vous avez besoin. Pour utiliser la caméra, c'est très simple. Vous avez une série de deux boutons. Le premier que vous allez voir, le plus notable, c'est le bouton Power pour pouvoir allumer votre caméra. Maintenez le bouton en place et vous allez entendre une série de beeps. Le cercle va devenir un bleu stable. Ça, ça veut dire que votre caméra est en attente d'enregistrement. Réappuyez dessus et lorsqu'elle va faire une série de flashs, ça, ça veut dire qu'elle va être en train d'enregistrer. Le bouton Wi-Fi, lui, aussi très simple. Appuyez longuement sur le bouton Wi-Fi jusqu'à temps qu'il s'allume. Et avec votre appareil mobile, vous allez pouvoir vous connecter à la caméra. De cette façon, en utilisant l'application de Runcam que vous allez pouvoir télécharger gratuitement, vous allez pouvoir ajuster selon vos standards et ce que vous préférez comme mode de visionnement. Pour recharger la caméra, il n'y a rien de plus simple. Il faut brancher votre caméra à l'aide d'un fil micro-USB qui est fourni dans la boîte. Et vous allez voir, le rond va devenir rouge au complet. La caméra va être pleine de batterie et à pleine capacité lorsque le rond rouge va disparaître. La batterie fournie est une 850 mAh, donc prévoyez filmer sans arrêt à à peu près 1h30 à 2h d'utilisation. En conclusion, la Runcam 2, c'est la caméra que moi personnellement je recommande pour ceux et celles qui veulent enregistrer leur partie d'airsoft ou de paintball. C'est selon moi l'idéal, surtout qu'elle vient maintenant avec une lentille préinstallée de 16 mm et de 35 mm. Donc pour ceux qui ne sont pas vraiment habiles ou ne désirent pas vraiment ouvrir leur caméra et les modifier en achetant des lentilles séparément, vous avez déjà l'option fournie directement par Runcam. Elle vient avec un mount en plastique que vous pouvez ajouter, un mount en aluminium, un quick detach que vous pouvez ajouter à votre airsoft ou votre marqueur de paintball. Donc c'est très facile à enlever et à mettre au besoin. C'est aussi une caméra qui filme en 1080p 60 images par seconde, donc vous allez avoir une image nette et claire à regarder et à montrer à vos amis ou votre famille ou à peu importe pendant que vous faites votre montage vidéo. Je la recommande aussi pour l'application qui est selon moi la chose la plus pratique qui vient avec la caméra. Un, elle est gratuite. Deux, compatible avec vos appareils Apple, iPhone ou peu importe. Et aussi Android, donc vous avez juste à la connecter directement avec votre appareil et vous pouvez modifier une tonne de choses comme l'angle de visionnement, la qualité de l'image et surtout le focus, parce que c'est ce qui est important quand vous utilisez la caméra 35 mm, d'ajuster l'angle de vue mais aussi le point focal, comme ça vous allez tout le temps avoir une image nette de qu'est-ce que vous êtes en train de filmer. Un autre point positif, c'est évidemment les batteries externes que vous pouvez acheter séparément. Donc précédemment, j'utilisais une caméra qui ne permettait pas de changer la batterie en plein milieu d'une partie. Maintenant, je peux en avoir plein sur ma personne et la changer au besoin. Vous pouvez aussi acheter une batterie externe que vous pouvez mettre d'une façon que vous voulez sur votre réplique ou votre marqueur et ainsi pouvoir la charger continuellement. Donc, pas vraiment besoin d'acheter plusieurs batteries d'extra. Je vais en avoir une grosse, disons 2500 mAh et la laisser brancher toute la journée. De cette façon, votre caméra va avoir la charge qu'elle a besoin pour filmer continuellement. Vous avez juste à traîner avec vous des cartes SD supplémentaires pour pouvoir les changer lorsque elle que vous utilisez est maintenant en plein. Qu'est-ce que j'aime surtout de l'Iron Cam 2, c'est que vous pouvez acheter séparément des lentilles et pouvoir les ajuster selon vos standards ou vos besoins. Donc, si vous achetez une caméra qui a 16 mm comme lentille, bien, il n'y a rien qui vous empêche d'acheter une 35 mm et de l'échanger selon les événements où est-ce que vous allez. De cette façon, d'avoir des lentilles qui séparent, ça vous permet d'en acheter d'extra ou de les changer au besoin si la lentille que vous avez est sans dommage pendant un événement. Donc, si une bille ou une balle de peinture détruit littéralement votre lentille, bien, vous avez juste à en acheter une autre, de dévisser l'ancienne et de revisser la nouvelle, la flambe en oeuvre. D'ajuster avec l'application et vous pouvez maintenant l'utiliser quand vous en avez besoin. Il y a quelques défauts que je dois quand même mentionner qui viennent de mes goûts personnels. Elle est beaucoup plus grosse que la caméra Mobius que j'utilise en ce moment, mais si je prends en compte tous les bienfaits, comme la batterie amovible, la qualité de l'image et l'application, c'est quelque chose que je peux facilement outrepasser. Le son est, selon moi, un peu gricheux. Ce n'est pas la meilleure qualité sonore, mais considérant que vous allez l'utiliser en termes de scope cam, ce n'est pas nécessairement le son qui est important, mais l'image. Sinon, c'est vraiment une des caméras que moi je juge la plus importante à avoir si vous voulez faire du montage de Airsoft ou juste filmer vos parties en général. La qualité de l'image, les batteries amovibles et surtout son prix sont quelque chose qui mérite votre attention et qui personnellement m'intéresse moins. Pour toutes les informations concernées à les caméras, je vais vous laisser dans la description les liens qui vous mènent au site d'Aventure Airsoft Lanodière et de Runcam où est-ce que vous allez pouvoir acheter les pièces nécessaires si vous voulez changer les lentilles ou sur le site d'Aventure Airsoft Lanodière où vous allez pouvoir acheter les caméras. Si vous avez des questions ou des commentaires, s'il vous plaît, les laissez dans la section prévue à cet effet et si vous avez besoin de plus d'informations concernant Aventure Airsoft Lanodière, Runcam ou la table ronde Airsoft, s'il vous plaît, nous suivez les liens dans la description. Aventure Airsoft